La grâce du Seigneur La grâce du Seigneur L'enfant de Dieu doit comprendre toutes les choses qui nous arrivent aujourd'hui Parce que la Bible nous a renseignés sur toutes choses Rien de ce qui nous arrive aujourd'hui sur point éternel ou sur point les enfants de Dieu Dernièrement nous avons parlé sur l'enlèvement L'enlèvement que le Seigneur a appelé dans la Bible l'avènement Que les disciples ont appelé aussi l'avènement du Seigneur C'est parmi les grands événements que le Seigneur a prédit pour ce temps de la fin Je le dis toujours que le temps de la fin a commencé dès l'avenir de Jésus-Christ sur la terre Sa première venue comme homme C'est en ce moment là que le temps de la fin a commencé C'est comme ça que Christ en parlant des événements du temps de la fin Nous a relaté trois grands événements Qui devaient se succéder ou qui doivent se dérouler Dès ce moment là jusqu'à la fin du monde Rassurez-vous que ce monde dans lequel nous vivons pas à sa fin C'est une réalité Et je crois que c'est une tentative désespérée Pour les hommes de penser sauver cette terre Nous déplorons le réchauffement climatique La détérioration de l'écosystème De beaucoup de choses Mais la réalité c'est que la terre vieillit Or tout ce qui vieillit tend à sa fin Et nous devons nous confier au Seigneur Jésus-Christ Pour comprendre exactement Ce que le Seigneur veut que nous fassions Il faut que nous nous confions au Seigneur Pour que nous comprenions quelle est sa volonté Afin que nous soyons sauvés Que nous ne périssons pas Avec ce monde qui doit périr Il a dit lui-même La terre et les cieux passeront Mais mes paroles ne passeront pas Alors nous avons parlé de l'enlèvement Comme étant une promesse faite à l'Église Aux élus Aux enfants de Dieu C'est l'heure laquelle Christ reviendra Les prendre pour aller vivre avec eux Éternellement De façon continue Et c'est comme ça que nous avons dit Que l'apôtre Paul l'a prédit Dans le livre de 1 Thessalonici chapitre 4 Verset 13 jusqu'à 18 L'apôtre Paul l'a dit Ce sont les événements qui nous sont aussi relatés dans Matthieu Christ l'a dit Comme je le disais Que les signes éditants de la faite dans Matthieu Nous sont donnés de façon un peu désordonnée Ce n'est pas dans l'ordre chronologique Des faits qui doivent se dérouler Qu'ils sont donnés C'est pourquoi il nous faut Beaucoup d'intelligence spirituelle Beaucoup de sagesse De la part de Dieu Pour comprendre ces choses Et nous avons vu que l'enlèvement Doit se passer Comme le dit la Bible Deux qui seront entrés de moudre Dans un mêle ensemble L'un sera pris Et l'autre sera resté Deux qui dormiraient dans le même lit L'un sera pris L'autre resterait Donc la Bible nous montre Que cet événement arrivera Pendant que les hommes seraient En train de vivre normalement leur vie Si la Bible a parlé de ceux qui se trouvaient au lit Ça peut se faire qu'on se retrouve au travail Et c'est comme ça que certaines personnes Se sont inspirées Pour faire des films Qui nous montrent l'enlèvement en plein midi Les gens qui se trouvaient dans des avions Dans des voitures Et c'est le fruit de l'imagination Mais qui en réalité Essaient un peu de refléter Comment les choses peuvent arriver Parce que la Bible dit que ça se passera En un clin d'œil Et au même moment Toute la terre sera touchée par cet événement Et j'ai dit que cet enlèvement là Ne concerne que les chrétiens Et c'est comme ça que Christ sera visible Par ceux qui seront concernés par l'enlèvement Puisque si Christ est visible par tous Effectivement En réalité les gens diront Que voilà nous avons vu Et mais c'est événé Et il a pris les gens Il est parti avec Le monde ne va pas comprendre Mais seulement c'est Les enfants de Dieu Qui sont avertis dès aujourd'hui Comprendront ce qui arrivera à la terre À ce moment là Et surtout ceux qui rateront cet enlèvement là Parce que les conditions sont Vraiment drastiques Des conditions difficiles La sanctification totale du corps De l'esprit et de l'âme Requise Et Jésus lui-même sait Ce n'est pas quelque chose Qui se passera avec l'homme Pour prétendre ou penser Que le Seigneur va aller L'homme va nous comprendre Non Le Seigneur est rigouré Dans ses principes Il restera Alors je disais Que c'est dans Matthieu 24 Dans Matthieu 24 Comme les signes nous sont donnés Un peu comme ça là Vous voyez qu'on nous parle Et j'ai dit que c'était Le retour de la fin Non Je suis en train de me rectifier Parce que Ici Dans Matthieu 24 Il s'agit des retours de Jésus Pour l'enlèvement C'est pourquoi la Bible dit ceci Matthieu 24 Aussitôt après ce jour De détresse Le soleil s'obscurcera La nuit La ligne donnera Plus la lumière Les étoiles tomberont du ciel Les puissances Alors les signes Des fils de l'homme Paraitra dans le ciel Toutes les tribus De la terre Se lamenteront Elles verront Les fils de l'homme Venant Tire les nuits du ciel Avec puissance Et une grande gloire Il enverra ses anges Avec la trompette Retentissante Et ils rassembleront Ces élus Des quatre vents Depuis une extrémité Des ciels jusqu'à la terre Parce que Ces retours Qui nous est relaté ici Concernent les élus C'est pourquoi nous disons Que ces retours Bien que la Bible parle De façon visible Mais ça sera visible Pour les concerner Ce sont les élus Matthieu 24 et 31 Que les anges Sont à celles De rassembler Rassembler Depuis Les quatre extrémités De la terre Donc cela veut dire Que cette histoire Concernait L'église Les élus Ceux qui sont destinés A l'enlèvement Ce sont eux Qui verront Les fils de l'homme Descendre Parce que Les sénés Ne descendront pas Sur terre C'est que nous avons Démontré Dans le livre De Thessalonica Chapitre 4 Verset 13-17 Tandis qu'il y a Un autre retour Comme nous allons Le voir là Après Où Tous les yeux De la terre Les verront Ça Ça concerne La fin du monde Donc vers la fin De ça Ça c'est relaté Dans Matthieu 25 C'est pourquoi Nous comprenons Qu'il y a Deux vénées Différentes Parce que Pour la première vénée C'est celle Qui est annoncée Dans Matthieu 24 Mais dans Différentes Dans Matthieu 25 La Bible nous annonce Encore A partir du verset 31 Lorsque les fils De l'homme Viendra dans sa gloire Avec tous les anges Il s'assiera Sur les troncs De sa gloire Là on parle Des jugements Donc ça sera Un autre retour Qui nous est relaté Mais nous ne sommes Pas encore arrivés Parce que Aujourd'hui Nous voulons parler Sur L'État Après l'enlèvement L'enlèvement C'est à dire Après cet avènement Dont la Bible a parlé Après le retour De Jésus Christ Ça ne sera pas encore La fin Comme la Bible L'a dit Quand on verrait Ces choses arriver Ce n'est pas encore La fin Il faut que ces choses Arrivent Avant que la fin Arrive Donc ces choses Tous les signes Que nous avons vus là Ne sont que Les commencements De la fin De la fin Effective Et parmi les étapes Nous avons parlé D'abord De la destruction Du temple De Jérusalem Et de Jérusalem Qui correspond Qui correspond Au temps De l'Église Au temps De la grâce Le temps Qui nous a été imparti Nous les nations Pour que nous puissions Nous sauver Par la foi En Jésus Christ Et lorsque le nombre Prévu pour Ce salut Sera atteint Selon Romain Selon Romain 11-25 Le Seigneur Donc l'enlèvement Va se tenir Et le Seigneur Se tournera maintenant Pour pouvoir Sauver Israël Dans un autre processus C'est dont nous voulons Parler aujourd'hui Du temps Après l'enlèvement Donc après l'enlèvement Le monde Entrait Dans Le temps De la colère De Dieu Que nous appelons Autrement La grande tribulation Pourquoi nous l'appelons La grande tribulation Parce qu'aujourd'hui L'Église Vite déjà Dans la tribulation Dans les tourments Morales Dans les difficultés Sauf Cette Église Qui s'est corrompue Qui vit selon Les normes du monde C'est cette Église Qui vit dans la paix D'ailleurs On est tenté De me relater Aujourd'hui Les informations Également Que nous suivons Nous montrent Comment les chrétiens Sont persécutés En Chine En Orient Dans beaucoup de pays Même ceux Qui se trouvent Dans des pays Dits libres En réalité Ils ne sont pas Dans la liberté Si du moins Ils sont dans la liberté C'est qu'ils sont Ils sont Acceptés Le compromis Avec le monde Comme je le disais Qu'une Église Qui accepte De ne plus parler De l'homosexualité Comme un péché C'est déjà Une Église Qui a Fait l'alliance Avec le monde Et après L'enlèvement Viendra L'étang De la colère De Dieu Et la colère De Dieu Nous est relatée Dans la Bible Et dans les livres Apocalypse Et aussi Dans beaucoup De passages Dans la Bible Même dans l'Ancien Testament Où l'on parle De la colère De Dieu C'est à cette époque Que le Seigneur Va manifester Sa colère Sur la terre Par beaucoup De signes Comme nous allons Les voir Tout à l'heure Pourquoi ? Parce que les hommes N'ont pas Cris Le monde a rejeté Son sali Christ Le monde A voulu croire En lui-même Le monde a voulu croire Aux hommes A la science Et a refusé Le Seigneur Les maîtres Les créateurs Du monde C'est comme ça Que le monde Doit subir La colère De Dieu Ce n'est pas encore La colère éternelle De l'étang du feu Mais le Seigneur Va juger le monde Parce que Ce n'est pas encore La fin L'Église Est partie Le monde Continue Certainement Il y aura Constat Des gens Qui seront Enlevés Donc disparus De la terre Mais ça sera Considéré Comme un événement Banal Vous savez Les experts Du monde Quand ils expliquent Des choses Ils nous parlent De beaucoup Des choses Parfois On vous dit Voilà Cet événement Il y a un événement Qui se produit Après des millions D'années Personne n'a vécu Avant ces millions D'années Avant des milliards D'années C'est donc Les experts Du monde Je crois Qu'ils trouveront Également Une explication Pour dire Que voilà Ce sont des événements Qui arrivent Souvent Après des millions D'années Après des milliards D'années C'est comme ça Que le monde S'abise Le monde Se trompe L'eux-mêmes Et après La terre Va vivre Normalement Les hommes Vous vivrez Normalement C'est comme ça Que la Bible Nous a prévenu Une chose Que je voudrais Que nous regardions Encore là-dessus La Bible Nous a prévenu Lorsque l'apôtre Paul A parlé De l'enlèvement De l'église Dans le livre De 1 C'est l'option Chapitre 4 Et qu'il a compris C'est moi Qui suis entré Maintenant D'extrapoler C'est-à-dire De déduire Il a compris Que cette histoire A fait ébraler Beaucoup de gens Au point où Ils pensaient Que cette histoire Était déjà Sur le point D'arriver Où il était déjà arrivé Il a repris encore Pour parler De cet avènement Dans le deuxième livre De Thessaloniciens Au chapitre 2 De Thessaloniciens Chapitre 2 L'apôtre Paul A voulu tirer L'attention Des enfants de Dieu En leur disant C'est-à-dire Pour ce qui concerne L'avènement De notre Seigneur Chosy Christ Et notre réunion Avec lui Donc cette réunion Avec lui Dont il a parlé Dans 1 Thessaloniciens 4.13 Jusqu'à 18 La réunion Dans les airs Il continue Nous vous prions Frère De ne pas vous laisser Facilement ébranler Dans votre bon sens Et de ne pas Vous laisser troubler Soit par Quelques inspirations Soit par Quelques paroles Ou par Quelques lettres Qu'on dirait Venir de nous Comme si le jour Le Seigneur Estait déjà là Donc c'est comme Si ces gens Après avoir Entendu cet enseignement Croyaient déjà Que cet événement Était déjà Arrivé Ou bien Était sur le point D'arriver C'est comme ça L'apôtre Paul A voulu Les tirer les oreilles Pour leur faire Comprendre Que Ne soyez pas Ébranlés Il faut que Beaucoup de choses Arrivent Et il a donné Un autre signe Très important Il a dit ceci Que personne Ne vous séduise D'aucune manière Car il faut Que l'apostasie Soit arrivée Auparavant Et qu'on ait Viparaître L'homme du péché Le fils de la perdition Donc avant Que l'enlèvement Là Soit arrivé Les grands signes Concernant L'avènement Du Christ Ou l'enlèvement De l'église C'est aussi L'apostasie L'apostasie C'est quoi L'apostasie C'est tout simplement L'abandon De la foi Il y a beaucoup Des gens Qui sont déjà Apostas Mais qui ne comprennent Pas qu'ils sont Apostas Pourquoi Ils estiment Que pour être Apostas Il faut commettre Des gros péchés Je ne sais pas moi Comment dirais-je Alors que l'apostasie C'est tout simplement L'abandon Du respect De la parole De Dieu Lorsque nous voons Aujourd'hui Dans les églises Les gens Qui refusent A obéir Des façons Simples De la parole De Dieu Par exemple La Bible dit Il faut que la femme Qui prie Qui prophétise Se couvre la tête Et vous vous dites Que non Nous ne voulons pas Que les gens Se couvrent la tête Vous voyez C'est une loi Mais non C'est ça L'apostasie Parce que la Bible Qui a appelé Qui a appelé la colère De Dieu Sur la ville De Sodome Et Gomorre Qui est devenu Aujourd'hui Même les pasteurs Dans les églises Montrent Aux frères Comment Sodomiser Les épouses Ils pensent Ils pensent Que quand on Les faits Avec consentement Ce n'est pas Un péché Devant Dieu Alors qu'ils savent Bien que quelque chose Dont le monde Appelait déjà Par le nom Des Sodomisées Ça doit quand même Interpeller Tout enfant de Dieu Parce que l'histoire De Sodome Nous connaissons bien Comment cela Était fini C'est par la destruction C'est par le fait Donc l'apostasie C'est toutes ces choses Que nous sommes en train De déplorer Aujourd'hui Dans l'église Dans la vie Des croyants Des chrétiens Là je vous suggère De lire Un livre Que nous avons écrit Le livre est gratuit Il est sur l'internet Il s'intitule Le jugement De la maison de Dieu Il vous suffit De taper sur google Le jugement De la maison de Dieu Vous en aurez Vous pouvez le télécharger Nous avons essayé De relater Beaucoup de choses Qui se passent aujourd'hui Dans la vie quotidienne Des églises Qui démontrent Que les églises Sont devenues Apostas Donc l'apostasie Il faut d'abord Que l'apostasie Arrive Et qu'on vit Par être L'homme du péché Le fils de la perdition L'adversaire Qui s'élève Au-dessus de tout Ce qu'on appelle Dieu Ou ce qu'on adore Jusqu'à s'asseoir Dans le temple de Dieu Et se proclamer Dieu lui-même Donc il faut d'abord Que l'apostasie arrive Avant que la manifestation De ce qu'on appelle Dieu De cet adversaire Qui ira s'asseoir Jusqu'à dans le temple De Dieu Pour se faire Dieu Il faudrait d'abord Que l'apostasie arrive Et la Bible nous renseigne Que Vous vous souvenez Que je vous disais Ces choses Lors que j'étais Encore chez vous Maintenant vous savez Ce qu'il retient Afin qu'il ne paraisse Qu'en son temps Qu'est-ce qu'il retient ? La Bible dit Car le mystère De l'iniquité agit déjà Il faut seulement Que celui qui le retient Encore Et disparaît Donc le diable Est en train De travailler déjà Un autre signe Du temps de la fin Le signe Qui précède l'enlèvement C'est la présence De ce que nous appelons Le mystère De l'iniquité Dans l'église Le mystère De l'iniquité C'est quoi ? Le mystère De l'iniquité C'est juste le contraire De ce que la Bible Nous présente Comme le mystère De la piété Le mystère De la piété C'est quoi ? Le mystère De la piété C'est ce mystère Qui nous a été révélé Que Dieu A pris La chair humaine Dieu s'est fait Homme Et a vécu Sur la terre Comme les hommes Dans la justice Dans Sa nature divine Dans la sainteté Et le mystère De l'iniquité C'est quoi ? C'est comme le diable Copie toujours Pour lui C'est quoi ? C'est l'incarnation Du diable Donc le diable Prend le corps Et vit dans le monde Avec les hommes Pratiquant Vivant Accomplissant Les œuvres De Satan Les œuvres De David Ce que nous vivons Aujourd'hui Aujourd'hui Bien-aimés Nous sommes entrés Dans un monde Dans un temps Très difficile Ou même Il y a même Les esprits mauvais Qui portent Les corps Et qui travaillent Dans le monde Sous couvert Parfois Ils viennent Comme pasteurs Comme serviteurs De Dieu Pour accomplir Pour séduire les œuvres Les esprits qui étaient Des salis Au jour de la Pentecôte Sera enlevé Ensemble Avec l'Église C'est en ce moment-là Que les gens verront Maintenant La manifestation physique De cet ennemi Que nous appelons L'antéchrist Aujourd'hui Son esprit Agit déjà Nous voyons déjà Parfois Certains acolytes Comme je disais Là Que l'émissaire De l'iniquité Agit déjà Il y a des stars Qui ne se cachent plus Qui s'affichent Avec la marque De la bête Avec le 606 Il y a des musiciens Il y a beaucoup De grands hommes Du monde Qui s'affichent Aujourd'hui C'est ça L'esprit De l'iniquité C'est ça Le mystère De l'iniquité L'esprit De l'antéchrist Qui agit déjà C'est comme ça Au temps déjà De l'apôtre Paul De l'apôtre Jean L'apôtre Jean Disait que Vous avez entendu Que l'antéchrist Je vous dis Qu'il est déjà Parmi nous Donc il y a des gens Qui étaient avec nous Mais qui aujourd'hui La façon dont ils vivent Nous comprenons Qu'ils n'ont jamais Été les nôtres Ils sont du diable 1 Jean chapitre 2 1 Jean chapitre 2 Verset Verset 18 Rue 10 C'est ici Petits enfants C'est la dernière heure Et comme vous avez appris Qu'un antéchrist vient Il y a maintenant Plusieurs antéchristes Par là nous connaissons Que c'est La dernière heure Ils sont sortis Du milieu de nous Mais ils n'étaient pas Des nôtres Car S'ils étaient Des nôtres Ils seraient Ils seraient Demeurés avec nous Mais cela est arrivé Afin qu'ils manifestent Que tous ne sont pas Des nôtres C'est ça C'est ce que l'église Est en train de vivre Aujourd'hui Donc l'église Est de la dernière heure L'église Est du dernier Moment C'est une église Infestée Par les démons Par les démoniaques Par les esprits mauvais Par les antéchristes Qui se font appeler Pasteurs Qui se font appeler Évêques Archevêques Parfois par des termes Que l'église Que la Bible N'avait pas ordonnés Il y a beaucoup De choses là Dessinées Donc Nous avons Ce qui les retient Pour que lui-même La bête Lui-même L'antéchrist Ne se manifeste Qu'à son temps C'est parce que L'église Est là Et qu'est-ce que L'église Attends pour être enlevée C'est juste Les nombres Les nombres Qui doivent Être atteints Les nombres Que personne ne connaît Que Christ lui-même Connaît Qui peut arriver Aujourd'hui Et demain Et c'est pourquoi Nous parlons De l'enlèvement Imminent Donc qui peut arriver A tout moment Parce que les signes Ont été déjà Accomplis Après l'enlèvement Comme je le disais là Ça sera alors L'étang De ces règnes De cet homme Que nous appelons Les fils De la perdition L'antéchrist Qui va se manifester Et là pour comprendre De ces choses Comme je le disais Que ça va arriver Mais ces choses Nous sont relatées Dans le livre De l'Apocalypse C'est les temps Où l'antéchrist Va arriver L'Apocalypse Nous montre Beaucoup de choses Beaucoup de choses Qui doivent arriver Jusqu'à la fin Des temps Jusqu'à arriver A la vie éternelle Mais d'abord Qu'est-ce que Nous constatons J'aimerais dire Une chose A propos De l'Apocalypse Parce que Beaucoup de gens Aussi Ont essayé D'interpréter D'une autre façon L'Apocalypse Surtout Dans sa première partie Où Le message Excusez A été Adressé Aux sept Églises Il y a Certaines personnes Qui estiment Que Les sept Églises Décrites Dans l'Apocalypse Sont À comprendre Comme Une image Ou bien Je dirais carrément Qu'il y a des prédicateurs D'aujourd'hui Qui disent que Les sept Églises Constituent Les sept temps Ou les sept âges Que l'Église A connus Depuis Son Commencement Jusqu'à sa fin Et c'est comme ça Qu'ils attribuent Les messages Pour les premières Églises Dans l'Apocalypse Qu'on attribue Comme étant L'Église Du commencement Que cela concernait L'Église Du commencement L'Église Qui avait commencé Avec Les apôtres Que Jésus Nous avait laissé Sur la terre Et Je ne connais pas Trop bien Cette histoire Mais je sais Qu'ils ont divisé Ça En sept étapes Que la seconde Église Vient Et chaque Église Ils établissent Un nombre Qu'ils disent Par lesquels Le Seigneur A utilisé Pour l'étang De cette Église Pour l'âge De l'Église J'aimerais encore Dire une chose C'est que j'ai dit Autrefois Que le message Éditant De la fin Nous a été donné Par Jésus Christ Selon Hébreu 1 1 Qui dit Que jadis Autrefois Dieu nous a parlé Par des prophètes Mais à ce temps De la fin Dieu nous a parlé Par le fils Qu'il a établi Héritier C'est Jésus Christ Qui est le messager Du temps De la fin Alors dire Qu'à chaque époque Dieu a utilisé Une personne C'est la paix C'est comprendre Avant Jésus Christ Parce qu'avant Jésus Christ Quand le plan de Dieu A commencé Avec Abraham Dieu a travaillé Avec Abraham Après Abraham C'était Isaac Après Isaac Nous connaissons Comme la Bible Nous relate La génération Les générations Qui se sont succédées Dans le livre De Matthieu Plus tôt Chapitre 1er Les générations Qui se sont succédées D'Abraham Jusqu'à Jésus Christ Or après Jésus Christ Donc l'église La septième église De l'apocalypse Correspond à l'église De la fin Avant l'enlèvement Et ils prétendent Que la personne Que Dieu a utilisé Pour ce temps-là C'est l'ère prophète C'est faux C'est une grosse erreur Parce qu'en réalité Les églises Qui nous sont données Ici Dans l'apocalypse Ce sont des églises Qui ont existé Réellement Au temps Où l'apôtre Jean Préto recevait Cette révélation Ce sont des églises Qui ont existé Mais Qu'est-ce que nous comprenons Nous comprenons Qu'étant cette église Cela nous montre C'est un symbole Donc C'est un Décrit Les sept façons Dont l'église Aujourd'hui Est présentée Devant le Seigneur Ce n'est pas Le message Pour l'église D'autrefois C'est un message Pour l'église D'aujourd'hui Mais vous allez constater Que dans chaque église Locale Ou dans chaque église Régionale Ou dans un certain Contrées Cette église Va se retrouver Avec les reproches Données A l'église Parfois De la Odisse Parfois A l'église De Philadelphie Parfois A l'église De Sumirne Dans cette église Donc c'est comme ça Ces gens Qui enseignent Il y a eu Un temps Pour la première église Cela est passé Nous sommes arrivés A la septième église Ils tombent Dans cette erreur Ce n'est pas une erreur Mais c'est En réalité Ils comprennent Qu'ils sont tentés De séduire les gens Ils tombent Dans cette histoire Là où ils détachent Une personne Qu'ils font appeler L'homme Par qui les gens Doivent être sauvés En écoutant son message C'est comme ça Les témoins de Jova Estiment que C'est l'ère prophète Qui a fondé L'ère église Qui est Le messager Du temps de la fin Donc du septième âge Et c'est comme ça Que les Les Branhamistes Estiment que C'est l'ère prophète Donc c'est comme ça Alors qu' Il n'y a pas pu y avoir De prophète Qui se détachent Des autres Les prophètes Que nous avons aujourd'hui Parle de la part De Jésus Christ Les docteurs Enceignent De la part de Jésus Les pasteurs Enceignent également De la part de Jésus Et les prophètes Et les évangélistes Ils ne s'estiment pas Avoir récit Un message Quelconque Particulier Parce que le message Se trouve déjà Dans la Bible Dans l'Apocalypse Qui veut tout simplement Dire la révélation La révélation C'est déjà un mystère Qui est dévoilé Il ne faut pas Être un expert Pour chercher A expliquer La révélation C'est comme ça Que nous allons L'expliquer Selon Ce que le Seigneur Nous a donné Et le Seigneur Dans sa façon Il donne toujours Ce qui est important Il nous donne La compréhension Ce qui ne nous importe pas C'est peut-être Qui ne nous concerne pas Le Seigneur Peut ou ne pas Nous donner L'explication Ça ne nous dérange pas Parce que pour l'Église Ce qui importe aujourd'hui C'est De comprendre De saisir son temps Et de ne pas rater L'élèvement Alors je disais Que quand nous sommes Dans le livre De l'Apocalypse Nous voyons L'Apocalypse Parler d'abord De cette Église Donc après avoir Donné Des réproches Ou des encouragements Parce que toutes les Églises N'avaient pas été Réprochées Il y a l'Église Par exemple Celle des Sémir Qui n'a pas réussi De réproches Mais qui a plutôt réussi L'exhortation L'encouragement Donc aujourd'hui Il y a encore Les Églises Qui sont dans la vérité Qui respectent La parole de Dieu Comme aussi Il y en a d'autres Comme nous voyons Les Églises d'Apocalypse Qui ont écarté La parole de Dieu Qui ont laissé les femmes Enseignées dans les Églises Qui ont laissé Satan Siéger Au milieu De réunir Dans l'Église Alors vous verrez Qu'après avoir parlé Des Églises Directement Ça change Les temps changent Ça devient Autre chose Alors Cela démontre Qu'après l'Église Comme nous l'avons déjà dit Dans le livre De Thessaloniciens C'est l'antéchrist Qui règne Il règne Dans le monde Mais pas De façon Brite Parce que la Bible Dit qu'il doit d'abord Faire l'alliance Avec le peuple saint Et le peuple saint Dont la Bible nous parle Ce n'est pas L'Église La Bible La Bible parle Puisque l'Église En réalité L'Église N'est plus là Mais ceux qui sont restés Dans l'Église Seront Déjà un peu Éparpillés Qui tenteront Désespérément De pouvoir Se réunir Comme Église Mais Ils ne seront plus L'Église Aux yeux Parce que l'Église 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 Serait déjà Partie Alors l'antéchrist Va régner Et Le Seigneur Aussi Va élever En ce moment là Deux personnes Que la Bible Appellent Les deux témoins C'est deux personnes Que les uns disent Que ça doit être Élie Ou Moïse Je pense Qu'ils ne nous ont pas Donné De pouvoir Spéculer Sur les noms Des gens là De toutes les façons Que ce soit Élie Ou ce soit Moïse Ce n'est pas Grand chose Mais Vous savez Que le Seigneur Avez parlé Qu'Élie Deveut venir Avant Sa venir Mais Élie était venu Ce n'était pas Élie C'était Jean-Baptiste Mais il est venu Marchant avec l'esprit D'Élie Les prophètes Donc c'est comme ça Que Dieu travaille Savons qu'en ce moment là Mais avant d'arriver D'abord Ce qui doit arriver Au monde Ça ne sera Plus Ça ne sera pas d'abord Le diable En train de menacer Les mains Parce que le diable Qui va Régner dans ce monde Cherchera d'abord A faire asseoir Son pouvoir Et il se présenterait Comme un bon chef Le monde L'accueillera Avec beaucoup de joie Vous voyez Ce que nous sommes En train de voir Aujourd'hui Comment le monde S'organise Autour De ce que nous appelons Les nouvelles Mondiales Qui veut établir Un gouvernement Mondial Je sais que vous connaissez Mais ce sera plus là Il n'y aura plus de résistance Parce qu'aujourd'hui C'est l'Église Qui résiste Quand l'Église Ne sera plus là Il n'y aura plus d'ostacles A ces gens-là De pouvoir travailler Mais au même moment Le Seigneur va intervenir C'est là où je voulais Plus parler Parce que c'est très important Pour nous Le Seigneur va Intervenir Pour déverser Sa colère Dans ce monde Et la colère Du Seigneur Va se manifester En trois séries De sept éléments Selon que la Bible Nous les relate Ici La colère De Dieu Va se manifester En trois séries De sept éléments A partir de l'Apocalypse Chapitres 6 et 7 Nous voyons L'apparition De ce que la Bible Appelle Les sceaux Les sept sceaux Donc A chaque fois Qu'il y a Un sceau Qui est ouvert Il y a un événement Qui se passe Sur la terre En ce moment-là L'église N'est plus sur la terre L'église Est partie A la rencontre Du Seigneur Dans les airs Dans les niais Et ils sont rentrés Avec lui Mais sur la terre Ici Les choses Se passent Les choses Difficiles L'Apocalypse 6 et 7 Nous relate La première série De la colère D'idée Qui va se déverser Sur la terre Ça sera Dans Le symbole Des coups Les choses Se passent Dans les ciels Un ange Ouvre Dans les sceaux Un ange Un ange ouvre Un sceau La rue Nous montre Ce qui se passe Sur la terre Apocalypse Apocalypse C'est un esprit De confusion Je peux lire Apocalypse S'histoire Quand il ouvre Quand il ouvre Le second seau J'entendais Le second être Vivant Qui disait Viens Et il sortit Un autre cheval Roux Celui qui les montèrent Récit le pouvoir D'enlever la paix De la terre Afin que les hommes Se gorgeassent Les uns Les autres Et une grande paix Lui fit donner Donc c'est à dire Que quelque chose Se passe dans les ciels Mais sur la terre Il y a un esprit Qui se lève L'esprit Des compréhensions Permettez Que je dise ça Il nous dit Que la paix Sera enlevée De la terre Les hommes Faut commencer A se gorger Donc à se tuer Inutilement Une petite discussion Une personne Sort son côté Son couteau Et il égorge L'autre Donc ça sera Des moments difficiles Sur la terre Donc ces choses Vont arriver Après l'église Pendant ce temps Le monde Est en train De savourer Les règnes De l'antéchrist Sous La forme De la paix Mais au même moment Le Seigneur Commence A déverser Un peu Un peu Petit à petit Sa colère Sur la terre Sur les hommes Sur la terre Comme les hommes N'avaient pas Cris au Seigneur Ils sont restés Sur la terre Mais ils vont Commencer A vivre Donc il y aura Vraiment un esprit De l'incompréhension Qui s'élèvera Qui s'élèvera Au milieu des hommes Même dans des maisons Comme ça Entre frères Et s'élèvera Une petite discussion Il s'étire Dans la rue Dans le travail Donc il y aura Des morts Et après Ça viendra Le troisième Saut Lorsque le troisième Saut Sera ouvert Qu'est-ce qui va arriver La Bible me dit Que quand il ouvrit Le troisième Saut J'entendis Le troisième Être vivant Qui disait Viens je regarde Et voici Parier cheval noir Ce qui les montait Tenait Il balance Dans sa main Et j'entendis Au milieu De quatre êtres vivants Une voix qui disait Une mesure Des blés Pour un dénier Donc Et trois mesures D'ange Pour un dénier Mais ne fait point Le mal A l'huile Et au vin Donc Un moment Arrivera Sur la terre Il y aura Une grande famine Aujourd'hui Avec la technologie Dans certains points De la terre Il y a la bonnace La nourriture Où la nourriture Éjetée Mais le Seigneur Fera qu'il y aura La faim Je me demande Si à ce moment là Il y aura Dix milliards De personnes Sur la terre Je ne sais pas moi Mais dis-moi Le Seigneur Enverra La famine Et la nourriture Coutera Sérieusement Chère Mais il y a une chose Qui restera Moins chère La Bible me dit Qu'on n'a pas touché Au vin Et à lui Le vin C'est Le symbole De la vie De la gaieté Et l'huile Ça peut s'apparenter A la beauté Donc les gens Seront beaux Ils vont se maquiller Comme il y faut toujours Ils seront Ivrognes Mais Il y aura Une grande crise De la nourriture Après le quatrième saut Après le troisième saut Le quatrième saut Sera ouvert La Bible me dit J'ai regardé Voici Paris Sur un cheval D'une couleur pâle Celui qui l'est monté C'est nommé la mort Et ce jour de mort L'accompagnait Et le pouvoir Le fut donné Sur les quarts de la terre Pour faire périr Les hommes Par l'épée Par la famine Par la mortalité Par les bêtes sauvages De la terre Donc il y aura Encore des grandes catastrophes Des choses qui vont arriver Après Donc il y a Beaucoup de choses Qui arrivent Les événements Arrivent les uns Après les autres Le monde va tout simplement Constater Qu'il y aura des guerres Il y aura des famines Il y aura des mortalités Les bêtes Deviendront méchants Vous gardez Un chat dans la maison Il devient féroce Il vous tire De l'histoire comme ça Les bêtes Viennent des Des champs De forêt Et Le quatrième saut Viendra Lui Qu'est-ce qu'il amènera Il y amènera Les malaires Quand il ouvrit Les cinquièmes sauts Jésus Sous l'autel Les hommes de ceux Qui avaient été immolés A cause de la parole de Dieu Et à cause du témoignage Qu'ils avaient rendu Ici là-bas L'église est déjà partie Certaines personnes Sont déjà Morts A cause De la parole de Dieu Parce que Les temps De l'église Était déjà fini L'église était partie L'église est sauvée Par la grâce Mais ceux qui étaient restés Pouvaient se sauver Du moins Par l'air sang A cause du témoignage Parce que Le monde Ne permettra pas Ce que nous apprenons Aujourd'hui La liberté De la religion C'est comme ça C'est comme ça que Le Seigneur Va punir Le monde Avec beaucoup De fléaux Donc Vous pouvez le lire Dans la Bible A partir du chapitre 8 de l'Apocalypse Jusqu'au 14 Il y a d'autres fléaux Donc la colère De Dieu Se manifeste Par les trompettes Donc dès qu'une trompette sonne Un événement Arrive sur la terre Il y aura des tremblements De terre Il y aura des famines Les eaux Se changeront En sang Il y a beaucoup De choses Qui vont arriver La végétation Sera brûlée Un tiers Beaucoup d'histoire La ligne perdra Les éclats Beaucoup de choses Vont arriver Donc le monde De ce moment là Va subir Beaucoup de difficultés Beaucoup de choses Malheureusement Les hommes Ne seront pas prêts A se convertir Ou à croire En Jésus Christ Par c'est à ce moment-ci Nous croyons Parce que l'esprit De grâce Est aussi sur moi A partir du verset 15 Jusqu'à 16 Il y a une autre colère Qui se manifeste Au travers des couples Un ange Dans les ciels Devers Une couple Sur la terre Et nous voyons Des choses Des grandes choses Arriver Nous allons nous arrêter Ici pour aujourd'hui Et continuer La séance prochaine Donc Je suis en train De parler Pour l'église Afin que l'église Comprene que Notre temps Est arrivé A la fin Il ne faut pas Prétendre Être sauvé Après le temps Qui nous a été Imparti par Dieu Donc Après L'alégement Parce que Viendra le moment Difficile Que nous Qui sommes habitués A ce semblant De paix N'allons pas Supporter Pour garder La foi En Jésus Christ D'autant plus La Bible dit Que le sali Ne sera plus Par la foi Mais ça sera Par le sang Ce n'est pas Une chose Souhaitable Viendra Des temps Difficiles Sur la terre Que personne Ne peut souhaiter A son frère De le vivre Donc Juste après L'alégement De l'église Je vous dis Sincèrement Que le sali Ne sera plus Possible Que le Seigneur Vous bénisse Et très prochainement Nous allons Continuer Toujours pour parler De ces événements Qui nous amènent Jusqu'à la fin Du monde Que le Seigneur Vous bénisse Nous avons parlé Si vous pensez Qu'il y a Des questions A nous poser Écrivez-nous Nous allons Vous répondre Et si vous pensez Que nous N'avons pas bien parlé C'est quelque chose Oui Vous avez toujours L'état De nous avoir Et nous allons Essayer De vous expliquer Si vous êtes Dans la vérité Ce n'est pas un problème Nous allons accepter Et nous allons vous suivre Soyez bénis Restez Braché C'est Christ Sans frontières Devez Pour suivre Les enseignements Et la Sainte Doctrine Amen Et la Sainte Doctrine Et la Sainte Doctrine